salam alaikum coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nouvelle vidéo nouvelle recette je vais vous préparer aujourd'hui une recette un peu originale mais qui va plaire aux petits comme aux grands je vais vous faire du kashir maison oui oui du kashir maison à dindelkoum lanchon d'arfoak lanchon lancheroff le bled maintenant faut je t'ai fait recoucher donc on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur donc ici c'est 100% sain ultra rapide ultra bon et franchement pas avec une goutte de gras ni rien ça va cuire dans un court bouillon et franchement vous allez être étonné là il nous faudra des pylons je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos alors n'ailleurs ce n'est qu'il est le pilon de poulet là il ya les épices je j'ai mis des épices spéciales volailles de chez du croc mais si vous avez des épices à vous vous pouvez les mettre les épices spéciales volailles donc c'est ces épices là que j'ai utilisé poulet aux herbes et spéciales volailles donc ce que vous avez chez vous vous pouvez les utiliser et comme j'ai dit à dindelkoumga'a l'wasafat sous la barre d'infos donc là moi j'ai doublé la quantité mais moi je vais vous donner avec la quantité de 1 kg de pylons alors il vous faudra des échalotes et des carottes que vous les couperez en tronçon là je vais mettre je vais mettre tous les épices et épices à poulet le sel le poivre les herbes de provence donc là j'ai mis dans une marmite et on va mouiller à hauteur environ un litre à un litre cinq d'eau donc voilà j'ai mouillé à hauteur et je vais le mettre sur feu je vais couvrir et je vais laisser bouillir voilà donc la cuisson m'a pris environ 45 minutes de cuisson il faut que la viande soit très très tendre et que la sauce réduise voilà donc vous devez obtenir une sauce onctueuse donc là j'ai retiré mes pylons donc entre temps là j'ai fait fondre de la gélatine moi je vous donne pour un kilo ces deux feuilles de gélatine que vous allez essorer et vous allez rajouter dans les 250 g de bouillon qu'on aura préalablement mixé à d'une des rejoues je vois qu'à ta gélatine ou en d'indé raf mettent nous 15 grammes ta bouillon ta na voilà je vais bien mélanger faut que votre bouillon soit chaud bien sûr donc là maintenant nous allons passer à l'étape du mixage ici nous avons notre jus de betterave alors ça c'est pour faire le colorant alimentaire naturel donc j'ai pris une betterave que j'ai râpée et j'ai gardé que le jus si vous avez du colorant alimentaire vous pouvez utiliser le colorant alimentaire industriel mais moi j'ai voulu faire du naturel 100% donc j'ai mis dans mon bol du robot j'ai mis ma viande je vais rajouter mon bouillon et mon jus de betterave il faut que nous allons super bien mixer il faut mixer pour obtenir une texture limite comme une soupe une soupe vous savez le velouté qu'on obtient donc c'est comme ça qu'on doit avoir notre c'est en fait c'est ça le secret de notre de notre cachère maison et vous allez voir vous allez être espanté par vous même parce que en fait c'est simple c'est c'est simple vraiment simple il faut juste quelques ingrédients de bons ingrédients et on obtient de un meilleur résultat et s'ultra et excusez-moi et surtout ultra bon pour notre santé donc là j'ai mixé à plusieurs reprises et je vais vous montrer à l'intérieur voilà vous devez obtenir ce type de mixture je vais bien mélanger pour répartir la coloration la couleur rouge après vous pouvez accentuer la coloration en rajoutant encore plus de couleur mais moi j'ai préféré arrêter ici parce qu'après trop rouge c'est pas très voilà voilà maintenant on va passer à l'étape 2 on va les mettre dans les moules donc là j'ai un moule à pringles que j'ai pris j'ai nettoyé et vous pouvez mettre surtout j'ai essayé dans un moule à mesurer un verre doseur en plastique franchement c'est encore mieux que les moules à pringles ça donne un rendu encore meilleur j'ai cru que le moule à pringles ça rend bien mais ça donne ce côté encore plus lisse dans les moules dans les verres mesureurs en plastique je parle bien en plastique et non en verre donc là je vais bien remplir j'vais tasser je vais tasser on va bien le fermer hermétiquement on va le laisser d'abord tiédir après on va le mettre au frigo et il faudra le laisser refroidir totalement au moins 24 heures vous allez être responné par le résultat franchement tester c'est vraiment l'approuver moi ça y est, plus jamais je ferais rentrer du cachère de dehors parce qu'on ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur avec les œufs, avec les conservateurs, avec les colorants et on ne sait même pas, quand on lit il y a moins de 50% même moins de viande et ce sont des viandes séparées mécaniquement donc libre à vous après chacun fait comme il entend d'ailleurs mes enfants ont raffolé ils ont tellement aimé que maintenant il est victime de son succès il faut à chaque fois que j'en refasse donc là je vais les mettre au frigo pour 24 heures voilà après le démoulage regardez avec le verre doseur en plastique voilà vous avez une borne nette franchement c'est on dirait celle du industriel et ça c'est celui que j'ai fait dans le moule à Pringles et voilà nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo j'espère qu'elle vous aura plu testez-la et vous m'en direz des nouvelles c'est un cachère c'est un mix entre un pâté et cachère mais tellement savoureux différent des autres cachères que je faisais autrefois franchement il est très très bon très protéiné pas un gramme de gras ultra sain il n'y a rien d'autre que de bons légumes des protéines le poulet bien sûr j'ai le fait des études j'ai l'impression de voir ce petit comme des grands j'ai l'impression de me dire en l'achete comme je dis j'ai l'enfant de ma vie je sais pas qu'on a fait que même pour nous ne mettraient pas pas de rire non ne mettraient pas du tout elles ne mettraient pas de doucement c'est 때문 decir c'est l'humour et le bateau et les eaux ils seuls ce sont des tomes ils ne mettent pas de doucement ils seuls sur ce je vous dis attention à liker commenter partagez si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne abonnez vous rejoignez moi sur instagram où je publie beaucoup de recettes sur ce prenez bien soin de vous à la prochaine vidéo bye bye